Le président Choc-Choc évoque la séparation avec certains de ses enfants. Il faut laisser les portes ouvertes et leur montrer la direction de sortie, la bonne sortie. Quand je suis arrivée dans l'équipe, j'avais beaucoup d'appréhension et c'était certainement et seulement à partir de ce que j'entendais souvent. Et on se fait beaucoup d'idées de lui, mais je vais dire beaucoup de fausses idées. Et on a une fausse image quand même de la personne. Parce qu'au fond, c'est un grand frère d'abord qui sait être là, qui sait être proche, qui sait vous écouter, qui sait également vous orienter. J'ai compris avec mon expérience qu'elle avait besoin de nouveaux challenges, qu'il était temps qu'elle tente autre chose parce que l'espace devenait un peu réduit pour elle et son talent devenait grandissant. Depuis 2012, je n'étais pas très à l'aise avec la façon que les choses étaient gérées. Cletus, lui, il est parti de façon un peu brutale parce que c'est quelqu'un qui a des convictions. Et honnêtement, je n'étais pas très à l'aise dans le fonctionnement. Et cet incident est juste arrivé. Lorsque ses aspirations politiques n'ont plus coïncidé avec ceux du partenaire avec qui il produisait des émissions Canal 2 et Sud FM, il a été suspendu d'antenne. Il faut dire que lui, il a essayé pour qu'on continue dans l'aventure, mais j'avais déjà décidé au fond de moi que je ne voulais plus de cette aventure. Lille fait partie du personnel de Canal 2. Elle venait juste nous donner un coup de main le temps que nous recrutons une personne pour l'équipe de Djambou. Donc, Lille est arrivée au moment où il fallait qu'elle retourne à ses occupations journalistiques de façon plus intense, au moment où nous avions trouvé d'autres solutions. Kelly White, c'est pour des raisons de santé, elle est partie du Cameroun.